Vous jouez de ses tours et vous savez donner des rendez-vous la nuit et pour suivre un galant vous évadrez sans bruit. Dieu, Dieu, comme avec lui votre langue cajole, il faut qu'on vous émise à quelques bonnes écoles. Qui, Dieu, entre tout d'un coup, vous en a tant appris ? Pourquoi me criez-vous ? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends pas le mal à tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme ? C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il faut se marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image de pierre. Mais là, il est très dur. Si rempli de désirs, c'est de se marier et de m'en refuser. Ah, c'est que vous l'aimez, Tétresse ? Oui, je l'aime, vous. Et vous avez le front de le dire à moi-même ? Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirai-je pas ? Ne deviez-vous aimer ? Impértinente ! Hélas, est-ce que j'en puis aimer ? Lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir ! Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir ! Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaît ? Non ? Quand du tout, quel mal cela vous peut-il faire ? Il est vrai, j'ai le sujet dans notre régime. Vous ne m'aimez donc pas, c'est quoi ? Vous ? Oui. Hélas, non. Comment non ? Voulez-vous que je mente ? Pourquoi ne m'aimez-vous pas, madame l'imputante ? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer, que ne vous êtes vous comme lui, c'est aimé. Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis effacé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment ? Il en sait donc là-dessus plus que vous ? Car à ce père aimé, il n'a pas eu de peine. Voyez, comme résonne et répond la lumière. Le rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir, les obligations que vous devez m'avoir ? Je ne vous en dois pas d'aussi grande que l'enfance. En est-ce rien que le son d'aider votre enfance ? Vous avez l'air de donc bien l'opérer vraiment. Il m'avait fait tantôt un soeur au joniment. Crois-t-on que je me plaise et qu'enfin, dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête ? Moi-même, j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour ça que si je puis. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense les devoirs. Quand j'en rage, quand je vois, cette vitante froideur, et quelques coups de poing, ça tisserait mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela peut me plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse et de cœur qui, de son action, m'efface à la noirceur. Ceux étranges qu'aimer est que, pour cette rétresse, les hommes soient sujets à doter de faiblesse. Tout le monde connaît leur imperfection. Elles ne sont qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant. Elle aura mieux fragil. Il n'est rien de plus faible. Rien de plus imbécile. Rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite trêche-trêche. Je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère, par là, l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire ? Mon pauvre petit bec, tu le peux, si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne et quitte ce marveux et l'amour qu'il te donne. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas et cela, c'est tout dire. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, la gratte ? Me veux-tu voir pleurer ? Veux-tu que je me batte ? Veux-tu que je m'arrache à côté des cheveux ? Veux-tu que je me tue ? Oui. Dis, si tu le veux. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma femme. Je te fais tout beau, dis-toi de me toucher pour l'âme. On reste avec deux mots, on se la touche de vous. C'est trop me râle. Trop poussé, mon copain. Je suivrai mon dessein, bête, trop indocile. Sous-titrage ST' 501